Thomas, merci pour ton intervention ce matin. De rien, merci m'avoir invité. Je t'en prie. Est-ce que c'est vraiment compliqué de mettre en place la contrib' et de piloter à la contribution ? Les deux réponses, c'est non. Ce n'est pas compliqué à mettre en place. Il faut juste un peu s'équiper, c'est du temps. Ce n'est pas compliqué, ça reste du temps parce qu'il faut tout traquer à un moment. Il faut que tout soit dans son ad serveur pour pouvoir sortir les logs et utiliser tous les logs. Donc non, ce n'est vraiment pas compliqué, ça demande un peu de temps au démarrage. Il faut être bien accompagné aussi parce que c'est important. Il faut avoir des vraies personnes qui savent cruncher de la data, qui soient data scientists. Parce que c'est créer des modèles algorithmiques. Il faut aussi être accompagné sur cette partie-là. Et après, piloter, non. Il faut juste, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à un moment où il faut mettre le média dans un parcours client. C'est très rare qu'on achète quelque chose en un clic. où on a une impression. Donc non, ce n'est vraiment pas compliqué. Il faut juste se poser les bonnes questions. Et être en permanence, remettre en question systématiquement les modèles. Parce que ce qu'on a appris sur une étude A n'est pas forcément différent sur l'étude d'après. C'est des choses qu'il faut faire régulièrement, qu'il faut faire une à deux fois par an. Pour mesurer, parce que ça permet au-delà de regarder le média, ça permet aussi de regarder les effets de saisonnalité. Parce qu'à un moment, si je me prends un habillage sur une grosse régie, un gros habillage, si je le fais en période forte ou en période grosse, forcément, je vais avoir des résultats différents. Donc ça permet de benchmarker ça aussi et d'intégrer d'autres biais. Enfin, ça permettrait aussi d'intégrer vraiment ces biais-là aussi. On est vraiment sur des choses simples, mais qui demandent du temps et sur lesquelles il faut être accompagné. Merci beaucoup.